On va-tu être capables de s'entendre? Ben je pense qu'on a déjà un... Ouais, je pense que ça marche. Internet, on t'a demandé de venir dans notre bunker pour discuter avec toi d'un sujet très sérieux. Ça fait quelques semaines déjà qu'on délibère et on est arrivé avec notre TOP 10 des Jeux 2016. On pense avoir un consensus ici, mais... Ah, ça ne fut pas facile. Non, 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 exactement. C'était une expérience fastidieuse de faire ça. Oui, il y a encore du censure. Il y a encore du censure au sein des rangs, mais bon, on est quand même venu à la conclusion qu'on en a 10, pis on a un homme. C'est un TOP 10, tous les meilleurs jeux. C'est une expérience très subjective, comme tu le sais, Internet. C'est selon notre vision des choses, et bien sûr, comme il y a des centaines de jeux qui sont parus cette année, on n'a pas pu tous les essayer, donc une petite pensée aux jeux non essayés. Si c'est vrai qu'il y a des gens qui servent, si ces enfants sont tous les mêmes normes, il faudra leur dire joie des jeux. Ils aiment beaucoup le musée, c'est comme une femme... En 10e position! Un jeu que l'on considère être le meilleur jeu de zombies de l'année 2016, « It's the road », « It's the road », « It's the road monster » « It's the road », c'est tout d'abord un superbe design, probablement un des plus beaux designs artistiques de l'année. Alors, c'est une twist aussi sur le jeu de zombies. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que plutôt que d'avoir des zombies, des figurines, des gars, pis on a une évocation ici d'un road trip à travers les États-Unis, « Envahis par les zombies ». Dans les années 60. C'est un peu comme si le jeune enfant qui avait vécu cette épopée-là s'était trouvé un vieux jeu de société et l'avait patenté pour raconter son histoire. C'est ça qui est formidable! Pis pour en apprendre davantage, on a fait un deux minutes sur « It's the road », on t'explique les règles de base en deux minutes. C'est une des capsules qu'on a déjà faites que tu peux retrouver sur notre Facebook ou sur YouTube. Vraiment, les histoires que ça crée, pis tu t'attaches aussi à ces petits meeples, ces petites figurines qui représentent ta famille et lorsqu'ils meurent, ben... C'est un peu triste! Ben, je comprends! Imagine si tu perds, je sais pas moi, ta blonde, ou tu perds ta mère! C'est une tragédie dans une boîte! Une tragédie! Un jeu qu'on a essayé tout dernièrement, hein? Oui! En fait, j'en ai rêvé! Fable Fruits! Fable Fruits! J'en ai rêvé parce que sur le coup, on avait déjà émis nos idées pour le top 10 et est arrivé Fable Fruits! Ouais, exact! C'est vraiment venu rebrasser les cartes, là! Ouais! Et c'est le cas de le dire, c'est un jeu avec plein de cartes! Wow! Un Friedman Fries dans le créateur de Power Grid, alors un génie de l'efficacité allemande! Et celui qui sort en quinze jeux par année! Y'arrête pas, lui! Y'arrête pas! Y'est très prolifique! Et bon, ça a l'air d'un jeu un petit peu familial, mais en fait, c'est un jeu familial, là! On se le cachera pas! Oui, complètement! Y'a des cartes avec des effets, et puis, mettons ici... Ça fait partie de 8 ans! Ouais, ben donc, pour Ben, il m'en a une coupe d'année! Laissez-vous pas avoir par le design un peu enfantin qui est très réussi, d'ailleurs, mais c'est même pour des gamers, pour des gens qui aiment les bons jeux de collection, les jeux un peu à la bonanza, ce genre de niveau de gaming, c'est très intéressant! Seulement en anglais, par exemple! Oui, pour l'instant! Pour l'instant! Ah! La créature! J'ai tué, j'ai tué, j'ai tué! Fait! Notalonde! On a eu le droit au print and play de ce jeu de chez Geek Attitude Games! Qui sont des gars super cools qu'on a eu la chance de rencontrer au Gen Con! On a une petite entrevue avec eux autres, d'ailleurs! Salut Christophe Vind! C'est pas parce que vous êtes nos amis, les gens de chez Geek Attitude Games, qu'on a placé ce jeu en 7e position, c'est parce que c'est un excellent jeu! Vraiment! On offre une nouvelle mécanique de jeu avec ce Notalonde, puisqu'il y aura un joueur autour de la table qui va jouer la bête, l'espèce de personne... Un genre d'alien d'une planète désertique! Et les autres sont des explorateurs qui se sont crashés sur une nouvelle planète inconnue! Qui essaient de se cacher dans des endroits, et le méchant, lui, la créature, c'est d'essayer de bouffer ces personnes-là qui essaient de se cacher! Les gens qui ont adoré Predator ou Alien, on vous le conseille! C'est super abordable! Vraiment! C'est facile à trouver, pis c'est ultra simple à expliquer, vraiment! On aurait quasiment plus de rentrer dans notre Bonne Noël, regardez comment il est tout petit, c'est beau, c'est cute! C'est beau, c'est cute! Notalonde, Giselin Masson! Pis, moi je vous dis un petit truc comme ça, quand vous jouez les gens qui sont perdus sur les îles, essayez rapidement d'aller chercher des nouvelles cartes, parce que j'ai joué avec ma blonde, pis elle l'a vraiment fâchée de jamais être capable de survivre! Elle était vraiment pas bonne! Tu donnes des trucs de même, toi, aux gens qui jouent sur Internet? Ben oui, mais pour la créature, tous les trucs vont venir tout seul! Oh la la! En sixième position! Septième position! Dix, neuf, huit, sept! Merci! CS Files! Ouais! Exité chez Yellow, ce jeu est vraiment meilleur que Mysterium selon Pierre-Louis! Selon Pierre-Louis! En fait, il s'agit ici de l'édition française d'un jeu chinois, qui vient de Hong Kong en fait, qui s'appelle... Deception! Exact! Et qui était excellent, on a eu une grosse grosse passe de Deception au début de l'année, pis là il y a une version française publiée chez Yellow, c'est merveilleux! Et euh... C'est... Je vous dirais que c'est Mysterium, pour ceux qui ont vu notre top 10 de l'année dernière, qui était quand même une troisième position je pense! Ah oui! Il était haut là! Et bien je vous dirais que c'est Mysterium rencontre résistance, donc il y a des rôles cachés! Donc non seulement il y a un joueur silencieux qui doit donner des indices, pour essayer de faire deviner autour de la table qui est un assassin au sein de la police, mais en plus il y a un des joueurs qui est un traître, et qui va devoir essayer de donner des mauvais indices... Puis il bluffe! Lasser des fausses pistes! Chaque personne bâtit sa propre histoire! Là en disant comme... Ah ok c'était... Mettons par exemple le fouet et la caméra de surveillance, donc là le détective a tout créé, une espèce de scénario de... de drame amoureux dans une épicerie, pis il faisait... C'est pour ça que j'ai dit que c'était une relation passionnelle, pis que... C'est très très créatif! C'est très bien! Écoute! Ça là! Sixième! Moi il faut que je fasse un aveu! Ok! A Cannes, je voulais pas jouer, je voulais pas le voir, je voulais rien faire avec ce jeu-là, je trouvais que ça avait l'air d'être de la grosse merde! Si vous travaillez pour Days of Wonder, bouchez-vous les oreilles à ce moment-là! Je suis désolé! Mais, je fais mon mea culpa, pis c'est un mea culpa... Un gros mea culpa, j'ai capoté ce jeu-là! Mais c'est là, c'est là qu'on ramène l'importance aussi d'un visuel, pis d'une thématique dans un jeu. Moi c'est ça qui me rebutait un peu, je me disais, ah non, pas encore des trucs où il va falloir qu'on construise des affaires. Mais non! C'est vraiment un carré de sable, c'est des jouets pour adultes! Complètement! C'est vraiment ça! Bravo Pierre-Louis! On va construire une ville, donc non seulement la mécanique de l'urbaniste est vraiment intéressante, c'est vraiment un petit casse-tête qui t'empêche de toujours utiliser la même stratégie, mais en plus c'est tellement beau de construire ta petite ville! Ouais! Il y a une possibilité de... De bloquer! De bloquer! Fait que c'est le fun! Il y a vraiment, c'est un très bon jeu, bien construit! Alors désolé encore Days of Wonder de pas avoir voulu jouer à ton jeu, maintenant j'y joue souvent! Alors en cinquième position, un jeu formidable! Captain Sonar! Un jeu... Marc-Antoine, mesdames, messieurs! Marc-Antoine nous a aidés d'ailleurs à délibérer pour le choix du Top 10. C'est un jeu qui fait s'affronter deux équipes. Nous sommes dans des sous-marins, Chez Sabroué? Chez Sabroué, 5$! C'est un jeu de combat de sous-marins! En équipe! Oui! Ça peut jouer jusqu'à 8, et d'ailleurs c'est le nombre parfait là. Deux équipes de quatre joueurs, qui s'affrontent de chaque côté d'un parallèle. C'est comme un battleship, mais comme rêve immense! Pour deux équipes! Il n'y a rien qui ressemble à Capitaine Sonar. À quand ça joue bien aussi, ça fonctionne, mais vraiment à 8, si vous avez une belle gang qui veulent se donner et qui veulent passer un beau moment ou une fin de semaine intense, à Capitaine Sonar, c'est vraiment... Il n'y a rien qui ressemble à ça. Un jeu qu'on a kickstarté et que je n'ai pas encore reçu! C'est vrai! Alors bonjour! Mais bonjour la gang! Ça, mesdames, messieurs, ça aussi ça vient rebrasser les cartes encore une fois dans le terme de jeu avec les personnalités cachées, donc avec les rôles cachés. On se trouve à être dans... On est en Allemagne! Allemagne des années 30, la montée du nazisme! Imaginez-vous un loup-garou! Ou est-ce que vous vous souvenez du jeu Le loup-garou de Tierscelieu? Sauf qu'au lieu de chasser les loups-garous, on chasse qui parmi nous est un nazi? Secret! Il y a quelques petites choses à dire, il n'est pas encore disponible en magasin à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo. Vous ne pouvez pas l'acheter. Ceux qui l'ont baqué sur Kickstarter l'ont. La plupart des pubs sont frères. La plupart des pubs ludiques à Montréal, peut-être en région aussi, je ne saurais pas me prononcer, mais l'ont. Donc si vous voulez l'essayer, c'est possible. Mais j'ai vu qu'il était rendu sur Amazon aux Etats-Unis. Ah! Possiblement avant Noël, Amazon Canada. C'est à voir, mais il va être en boutique éventuellement. Et en anglais aussi. Oui, il y a un print and play. Puis il y a un print and play. Si vous voulez essayer dans le temps des fêtes, c'est vraiment super le fun. INISH! Il s'est appelé INISH! On en a fait une critique qui sortira sous peu internet. Moi, j'ai capoté ce jeu-là depuis le début. C'est comme un Blood Rage avec une thématique beaucoup plus intéressante pour tout le monde. Ça fait moins peur. Ça fait moins peur que des gros monstres qui se pètent ça à la gueule. C'est de la diplomatie et non pas juste du gros bash. C'est ça. Il y a du contrôle de territoire. Du contrôle de... Ouais, regardez-moi les tuiles aussi. Magnifique! Incroyable! Choix de carte, c'est... C'est un jeu qui se démarque. C'est très différent de ce qu'on voit sur le marché. Ne serait-ce que le artwork, l'art de... Les dessins sur la boîte, sur les tuiles. Tout ça, c'est très très différent. C'est très audacieux. Je te conseille fortement de l'essayer aussi avant de l'acheter. C'est un jeu qui est quand même dispendieux pour son contenu. C'est ça. Et il polarise beaucoup. Donc, dans les week-ends ludiques qu'on a passé dernièrement, pour certains, c'était le jeu de l'année, et pour d'autres, c'était carrément le pire jeu de la poubelle. Alors, je veux dire, tous les avis sont valables. C'est capoté. C'est bien correct. Je veux dire, c'est correct. Si tu adores ça, la thématique celtique et un jeu qui ne tient pas debout, moi, je suis... On n'en reviendra pas si nos deux semaines passaient dans ce bon camp! Bien-Louis! OK, OK. Sight. Alors, Sight, la faux, autant utilisée pour la culture, l'agriculture, autant utilisée pour la guerre. Je pense que le jeu tient dans ce concept-là. Donc, c'est vraiment un jeu ouvert, un carré de sable qui te permet autant de devenir un chef de guerre. T'as mille façons de gagner! Il y a tellement de façons de l'emporter. Il y a plein d'exploits que tu peux remporter. Donc, autant si tu produis tous tes paysans, que si tu remportes des combats, que si tu accomplis des objectifs précis. C'est super intéressant. Puis, tu peux vraiment gagner une partie sans construire une seule unité de combat. Comme tu peux remporter une partie en belayant tes adversaires. Tout le monde en détruisant la carte. Il y a un point faible, je trouve. Puis, c'est comme la faction de la mort. Je trouve ça vraiment trop facile de gagner avec la mort. Avec sa fameuse faux. La faucheuse, comme on l'appelle. C'est difficile. En première position, mesdames, messieurs. La plus grosse boîte de l'humanité. Fait que là, on peut être ici, mais on fait... T'as pas de bon sens! Mec versus Minion! Ouf! Et là, je l'ai même dit en anglais. Ça vaut la peine de le dire. Regardez ça, cette boîte-là. On dirait plutôt genre un coffre à outils. Ça vient de l'univers de League of Legends. Aussi. Ils en ont fait un jeu de société. Donc, dans League of Legends, quand t'as plein de monstres à tuer, on retrouve exactement le même univers où est-ce que t'as des hordes de... Plein de petits minions, puis toi t'es là, puis tu garoches des bombes, t'en regardes... Des vagues, des vagues d'adversaires sans arrêt. Mais la carte peut se remplir complètement d'ennemis. Et là, il faut qu'on réussisse à se frayer un chemin à l'intérieur. Et probablement que le moment le plus intéressant du jeu, c'est quand une de tes combinaisons de cartes te permet de faire... Ok, ben je fais ça, donc j'en tue 3, je fais ça, donc j'en tue 8, puis je fais ça, donc j'en tue 10. Et tu deviens un héros, là! Oh, 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 oh! Je sais pas comment dire, ça te donne des bonnes palpitations. Moi, le feeling que j'ai eu quand j'ai joué à ce jeu, là, c'était... C'est un jeu qui est extrêmement simple! Oui, ben c'est ça, la première fois qu'on a joué, on a juste pris les règles du prologue, puis on a réussi à jouer. Comme ça, pas besoin de lire 25 pages. T'ouvre la boîte, tu peux jouer. Il est difficile à trouver. Il faut toujours aller voir sur Riot Games. Et bien sûr, comme justement, ils ne sont pas en magasin, ça permet de réduire le prix au détail. Donc, mais 75 US, plus le taux de change, et c'est 20$ de shipping aussi. Mais malgré tout ça, on se rappelle que une boîte comme ça, arrivée chez vous, ça vient à peu près autour de 120$ canadien. Merci pour tout, hein! Vous êtes nombreux à nous suivre, puis on l'apprécie, alors... C'est comme notre deuxième année, là. Ouais, c'est la deuxième année, on commence à découvrir. On commence pas, on finit la deuxième année. On finit la deuxième année. Hey, on vieillit, hein? On vieillit. Salut, éternel. Tchaou! Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme t'es un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! J'ai assez vieillit par une six minutes! J'ai assez vieillit par une six minutes! Tchaoui... Merci! ... ...